Madame Godard. La pêche en eau profonde a donné lieu en effet à des débats passionnés en raison de son impact sur les écosystèmes marins. La réglementation actuelle prévoyait notamment des mesures techniques restrictives, mais aussi l'interdiction de pêcher dans certaines zones. Malgré ces efforts, les niveaux de capture ont été constamment revus à la baisse. En effet, la grande vulnérabilité de ces stocks particuliers entraîne une reconstitution longue, voire impossible. Les chaluts de fond entraînent également des niveaux élevés de capture accidentelle. A cela s'ajoute enfin la difficulté pour les scientifiques de déterminer avec certitude un niveau de pêche durable. Il a donc été décidé d'ajuster à nouveau la réglementation pour limiter les effets néfastes de cette pêche. Celle-ci prévoit désormais l'interdiction du chalutage sous 800 mètres de profondeur, le gel de l'empreinte, c'est-à-dire l'obligation de pêcher uniquement dans les zones déjà exploitées, le renforcement des contrôles à bord et des sanctions, enfin des observateurs scientifiques embarqués sur 20% des navires. Bien qu'elles soient strictes, ces mesures devraient mieux protéger les écosystèmes marins et préserver une pêche durable. Je voterai donc en leur faveur. Merci.